Peut-être votre groupe existe déjà depuis un certain temps, alors finalement est-ce qu'il a déjà acquis de la légitimité par rapport à l'extérieur et comment évaluer cette légitimité ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir quelle est la légitimité de votre groupe. Alors il faut bien comprendre que la légitimité ça s'évalue par rapport à l'extérieur, c'est-à-dire que c'est pas forcément à l'intérieur qu'on va être légitime, à l'intérieur on va essayer de faire des choses etc. Mais le groupe lui-même devient légitime et pour ça qu'est-ce qui se passe ? Tout d'abord les gens à l'extérieur de votre groupe ne voient pas forcément ce qui s'y passe, d'ailleurs des fois c'est un peu la cuisine interne mais ils ne voient pas forcément sous le capot. Alors finalement qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ils vont voir surtout les ressources que vous produisez, c'est-à-dire les éléments. Alors si je prends l'exemple de Wikipédia, on a construit un encyclopédie de qualité etc. Alors pour ça on va regarder plusieurs choses par rapport à l'extérieur. D'abord est-ce que vous avez produit des ressources ? Parce que vos discussions etc. Et bien elles ne sont pas vraiment visibles de l'extérieur si vous ne produisez pas des ressources. Et puis alors ces ressources, est-ce qu'elles sont accessibles ? On en avait parlé dans Faites-vous copier pour mieux diffuser, on avait vu que les licences Creative Commons par exemple permettaient aux autres personnes de prendre vos ressources et de les réutiliser, de les réintégrer même dans d'autres documents à condition de citer la source, c'est-à-dire de citer votre groupe et justement ce qui va apporter la légitimité. C'est d'ailleurs la licence qu'utilise aussi Wikipédia et pas mal d'autres organismes pour arriver à diffuser le plus largement possible. Et puis bien sûr la troisième chose c'est qu'il faudra bien que ces ressources soient quand même pertinentes et de qualité. C'est-à-dire est-ce que vous avez réussi à mettre ensemble de l'intelligence collective pour mutualiser les savoirs, mutualiser les expériences et que finalement le résultat soit plus intéressant simplement que ce qu'aurait fait une simple personne. Alors finalement pour arriver à acquérir cette légitimité il y a plusieurs étapes entre la naissance du groupe, on ne vous voit pas, et puis jusqu'à atteindre la légitimité, c'est pour ça que je citais Wikipédia évidemment parce que là on a une très forte légitimité. Alors pour ça, ça nous rappelle un petit peu les trois étapes qu'on avait vues quand le groupe fait sa prise d'adolescence. Et là on avait vu par contre les étapes de maturité à l'intérieur du groupe, c'est-à-dire comment dans le groupe ça se passait. Et on avait vu qu'il y avait trois grands types d'étapes. Il y avait le groupe enfant, donc collectivement le groupe est enfant. Alors un enfant ça écoute papa-maman, donc ça écoute l'animateur. Certains d'ailleurs restent enfants très très longtemps, normalement c'est deux ans pour un groupe classique. On avait parlé des groupes Tanguy qui pouvaient rester à la maison sous papa-maman très longtemps. Mais sinon, au bout de deux ans, des fois un an et demi d'ailleurs, quand il y a des graves crises en interne, ça fait mûrir un petit peu plus vite. Et bien on a une phase adolescente où là on se dit mais pourquoi c'est eux qui s'occupent de tout, pourquoi c'est eux qui décident ? Et à ce moment-là, on commence à se mettre contre papa-maman. C'est à peu près la phase adolescente classique aussi d'un humain, mais c'est la phase d'adolescence d'un groupe. Et ensuite, on avait vu la phase mature où on se disait, le problème c'est plus ça, c'est de trouver sa propre personnalité plutôt que de se positionner pour ou contre papa-maman, pour ou contre l'animateur principal ou le leader ou qui vous voulez. Alors ces étapes de maturité à l'intérieur, on va les retrouver à l'extérieur du groupe. Comment l'extérieur va voir votre groupe et en particulier, est-ce qu'il va le voir comme un groupe enfant ? Et donc c'est plus simplement de la maturité mais de la légitimité, de la visibilité, et adolescent ou adulte. Alors regardons ça d'un petit peu plus près. Pour le groupe, donc vu de l'extérieur, et bien le stade enfant dans ce cas-là, ça correspondrait pour l'extérieur à un groupe qui est assez peu visible. Au début, on n'a pas produit grand-chose et normalement c'est une phase où, bon, il ne va pas durer trop longtemps, mais quand même qui dure le temps qu'il faut pour pouvoir arriver à commencer à produire des ressources de qualité, des éléments de qualité, du bien commun, pourquoi pas des actions de qualité aussi sur le terrain, etc. Et donc ça nécessite effectivement que le groupe lui-même mûrisse en interne pour qu'à l'extérieur, et bien on sorte de cette phase enfant où en gros on ne voit pas le groupe tout simplement. Et donc les gens qui voient votre groupe sont qui ? Les personnes à l'intérieur, quelques amis des membres à l'extérieur, peut-être quelques personnes qui reçoivent votre newsletter ou votre flux d'informations, comme on en avait parlé pour arriver à savoir un petit peu ce qui se passe dans le groupe, mais finalement, comme il n'a pas encore produit grand-chose, on ne voit pas beaucoup et on ne va pas tomber dessus simplement parce qu'on a besoin d'une ressource et qu'on la trouve justement créée par votre groupe. Deuxième phase, la phase adolescente. Alors dans ce cas-là, votre groupe peut être vu comme concurrent par un autre groupe, parce que finalement il y a beaucoup de groupes qui font des choses similaires, tant mieux d'ailleurs parce qu'on a besoin de ces choses similaires, mais on peut se sentir un petit peu en concurrence, où même le groupe peut se positionner contre les personnes. Alors c'est une phase un peu normale, elle peut être extrêmement courte d'ailleurs, le temps de positionner est donc assez soft, comme d'ailleurs une crise d'adolescence, ou alors ça peut durer un certain temps, et on peut même avoir des groupes qui deviennent des groupes tanguis, si je reprends le même exemple de ce film Tanguy, où l'enfant reste à la maison jusqu'à 30 ans, et dans ce cas-là, certains groupes se positionnent systématiquement contre les autres, parce que c'est leur raison d'être. Alors c'est très bien, mais effectivement ça reste dans une phase de confrontation. Et la phase adulte, à laquelle tous les groupes n'arrivent pas d'ailleurs, c'est un groupe où finalement on va être légitime, parce qu'on fait des choses, on fait des choses en lien avec d'autres groupes, pourquoi pas, mais aussi peut-être des choses similaires aux autres groupes, mais on les fait pas mal et on commence à être reconnus. Du coup, cette légitimité du groupe, elle ressort sur les membres eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites partie de Wikipédia, que vous écrivez des articles sur Wikipédia, eh bien ça vous donne une vraie légitimité, puisque en fait le groupe lui-même est légitime, et donc ses membres deviennent également légitimes. Alors, à vous de jouer. À vous de jouer, et d'abord, premièrement, eh bien à quelle étape se trouve votre groupe dans sa légitimité ? Est-ce que votre groupe est enfant, adolescent, adulte ? Eh bien essayons de voir ça un petit peu. Peut-être que vous allez avoir un petit peu du mal des fois en vous posant la question, mais essayez de voir comment les gens à l'extérieur vous voient, ou ne vous voient pas d'ailleurs, si votre groupe est encore enfant. Et puis, deuxième question intéressante, c'est comment vous allez faire pour aider votre groupe à franchir une nouvelle étape ? Si votre groupe n'est pas très très visible à l'extérieur, comme je l'ai défini enfant, eh bien comment vous allez pouvoir commencer à être un petit peu plus visible ? Comment vous allez produire peut-être des ressources ? Comment vous allez mieux les diffuser, pas simplement à l'intérieur du groupe, mais à l'extérieur du groupe ? Pourquoi pas ? Alors, à l'extérieur, ça peut être aussi bien votre organisation, collectivité, entreprise ou autre, si votre communauté est à l'intérieur d'une organisation, ou à l'extérieur, dans le grand monde, pour arriver à avoir un impact sur la société, à être visible, à faire des choses qui sont vues par des gens qui ne sont pas membres du groupe. Et puis, si votre groupe, au contraire, est plutôt adolescent, eh bien comment vous allez faire pour essayer de voir est-ce qu'il est possible, d'ailleurs, suivant la raison d'être de votre groupe, de sortir du contre pour arriver à commencer à faire des choses avec les autres, avec d'autres groupes, avec d'autres communautés, pour faire des écosystèmes de communautés, à faire des partenariats avec d'autres, et à faire du bon boulot, et donc à être légitime, que ce soit par rapport aux personnes à l'extérieur, ou aux autres communautés. Et alors, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez commenter, ça aide vraiment ces vidéos à être plus visibles, alors aussi bien sur YouTube, sur Peertube, sur Facebook, sur LinkedIn, sur mon blog, etc. Donc n'hésitez pas à commenter, quel que soit l'endroit où vous regardez ces vidéos. Et puis, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez aussi vous abonner, en mettant la petite cloche, pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez également, donc mettez un petit pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, likez. Et puis, comme d'habitude, eh bien, vous pouvez également télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada